Donc salut à tous à Youtube, bienvenue, bienvenue pour une nouvelle mission sur la Planète au 13h, la bataille de potions On va démarrer la mission 9 avec Jim Hawkins et on va essayer de voir un petit peu ce qui nous attend, c'est parti Voici notre nouveau vaisseau Monsieur Onyx, n'est-il pas magnifique ? Oui Monsieur, vous l'avez bien mérité Nous l'avons tous mérité Ok, nouvel équipage Je vais mettre Bitina en Vrigi, en Timonie je vais mettre My Flower Au niveau des Mécano, je vais mettre Lee Pedersen et B.E.N.1 Au niveau des Gabi, je vais mettre Gomez Hola Gomez, como estas, Andrew, McCullen, Ibernia et George Wogan Pour les combattants, je vais mettre Annabelle, Andrew, Mortier, Talc Et Jufru, Goodwill Pour les canonniers maintenant, on va voir, on a Granite On a Mario Kingston Richard Lamont Bub 1 Bub 2 Bub 3 Bruce McLearff Hugues Mansfield Bon, on va remettre un Capitaine aussi pour le Cotter Alors on va mettre Capitaine Caroline Et en second, on va mettre Pendleton Channel Il m'attaque seulement 49 points Alors qu'est-ce qu'on a ? Des canons légers, on ne peut pas les changer Les charges gravitationnelles, je n'aime pas trop perso Je vais partir sur du Harpont en tant qu'à faire Et à l'avant, je vais partir sur du plasma moyen Il nous reste une quarantaine de points, j'espère que ça suffira Franchement, je pense que là, on a un bon équipage Tu sais, je regarde un peu les stacks de Jim Il est plus doué aux armes, commandement à la navigation Au combat, il est moyen En observation et en créement, c'est pas la joie Bon, monsieur Onyx, je ne sais pas En armes, il est très bon En combat, il est très bon aussi Vu le caillard, c'est normal En commandement et en navigation, il est à 6 Ah non, c'est pas mal là Puis on aura un beau taux de réparation Bon, la manœuvrabilité, bien sûr, sera faible Alors, on est parti Pour cette mission 9 Allez, let's go Donc on est parti, on va voir ce qui nous attend Patrouiller aux abords de la Nimbus du comté d'Eternel Donc cette mission, on va se concentrer que sur ce secteur On a pas mal de canons Donc là, on a tout notre escadron qui est là Le torpilleur, la cotre, le sloop Le RLS, c'est un roc C'est un roche On a des petits canons ici Qu'on ne peut pas changer Donc c'est dommage Derrière, on a deux canons laser moyens Cette mission, pour le souvenir que j'en ai J'ai toujours trouvé fun, cette mission Même si elle ne dure pas longtemps Je pense qu'elle ne dure pas plus de 20, 25, 30 minutes Je crois un truc comme ça Alors Est-ce qu'il y a des astéroïdes dans le coin ? J'en vois pas Enfin, si, il y en a Mais on ne voit pas de navire cuirassé pour le moment Allez, les plasmas qui tirent Est-ce que ça va toucher l'astéroïde ? Un toucher, c'est bien Bon, on n'en croise pas Alors, lui, si il me touche Oh, c'est tout pile, tout pile, ça Oh, les torpilles, ils ont défié la gravité, on dirait C'est rigolo, ça Bon, celui qui est fourré auprès de la vigie, là Attention Je te jure Merci le torpilleur Ce torpilleur est une catastrophe C'est un cuirassé Quoi ? Oh Un cuirassé Oh Un deuxième cuirassé C'est du même type qu'on a croisé Les observateurs ont repéré deux cuirassés quittant la nébuleuse Ils sont du même type que celui que nous avons combattu hier Cette fois, nous disposons d'un meilleur arsenal Tous les vaisseaux à l'attaque Essayons d'en capturer un Ah bah déjà, s'ils commencent à pilonner avec les torpilles, c'est cool Ah bah déjà, s'ils commencent à pilonner avec les torpilles Des astéroïdes ! Attention Nous changeons de cap Ils ont pas l'air d'aimer ça On a pas pris trop de temps de dégâts de ça quand on regarde Ils abandonnent, capitaine Leur trajectoire va les renvoyer vers la nébuleuse Timonier, mettez le moteur à plein régime Mettez-vous à leur poursuite Vous êtes sûr, capitaine Dès que nous entrerons dans la nébuleuse Nous commencerons à perdre de la puissance Je sais, mais nous ne pouvons pas nous permettre de les perdre Avec un peu de chance, nous parviendrons à capturer l'un de ces cuirassés Avant qu'ils ne soient trop loin Timonier ! Des nuages de nébuleuses ! Salut Maman, comment tu vas ? Tu arrives juste à temps pour la mission 9 On a croisé deux cuirassés de type contre-torpilleurs Qui sont sortis La nébuleuse Et on va essayer d'aller les intercepter dans la nébuleuse Même si je sens que ça va être très compliqué Comment il va mon second ? A ta santé Donc là, je refais tout l'équipage Il me restait un peu de points Il me reste combien de points avec la frégate ? Tiens, je n'ai pas vu Il me reste 40 points Oh mon Dieu Les cuirassés seront bientôt hors de portée visuelle Cette nébuleuse n'a pas l'air de les ralentir beaucoup En fait, ils s'en foutent Et ça se passe bien ta campagne du coup Avec ton salaire, avec ton guerrier J'adore le beau qu'ils font des cuirassés quand même C'est classe En vrai, c'est marrant Quand tu vois, en gros On dirait que c'est des cuirassés pirates C'est rigolo ça Est-ce que les procillants auraient vendu des cuirassés aux pirates ? Ça aurait pu être une théorie Oh, il y a déjà des épaules ici Ça c'est une caracte pirate ça De ce que je reconnais Peut-être une autre caracte Ou un ravitailleur peut-être pirate Navire, navire, navire C'est quoi ça ? Ouais, le clavier c'est long des fois C'est un destroyer je crois Classe marteau étoilé si je me souviens bien Vu le truc La puissance a chuté à 40% monsieur Dois-je ordonner au timonier de virer de bord ? Non monsieur Onyx Nous maintenons ce cap Ces cuirassés ont sûrement une base dans le coin Et j'ai bien l'intention de la trouver J'aperçois de nombreuses épaves droit devant capitaine On dirait un cimetière de navires perdus dans la nébuleuse Notre situation n'est guère enviable monsieur La puissance des moteurs a chuté à 5% et continue à baisser Nous n'avons plus la puissance nécessaire pour sortir d'ici Par nos propres moyens Pas question d'abandonner marin Transférer l'énergie qu'il nous reste vers la chaloupe Pour explorer les environs Eh il est sévère oh Jim il prend mon grade Bon on va pas trop traîner j'ai mon idée où il faut aller S'ils mettent un nom là c'est qu'il y a une raison Oh on dirait une mine Ils appellent ça une mine Une mine Regardez on dirait un destroyer de classe marteau étoilé Approchez vous en nous allons l'aborder pour y jeter un coup d'oeil Attention timonier des astéroïdes Ça c'est un navire civil on dirait Oh là Comment ça vaisseau procien Eh bien regardez ça Il reste des munitions dans ce mortier nova Monsieur par ici Regardez dans la nébuleuse Eh bien ça alors Il s'agit sûrement d'une base de ravitaillement destinée à ses cuirassés On dirait qu'ils savent utiliser la matière noire comme carburant Mais que font-ils ici ? Pourquoi établir une base de ravitaillement au coeur de notre empire ? Faut pas se poser 36 000 questions des fois J'ignore ce qu'il mijote monsieur Onyx Mais cela ne m'inspire rien qui vaille Préparez le mortier nova Messieurs C'est à lui mitrandir comment tu vas Putain la matière noire Oh j'ai une idée de fou Comment on utilise un mortier nova ? Vous allez voir Bah non Pourquoi je t'en voudrais mitrandir ? Regardez ce qu'on va faire Vous voyez ça C'est de la matière noire Il y a des cuirassés autour Mais à votre avis Si je mets de la matière noire Je mets une charge de mortier nova sur de la matière noire A votre avis Qu'est-ce que ça pourrait faire ? On va voir ça Regardez-moi ça Admirez le spectacle messieurs Oh il y a un Il y a un gros cuirassé là Et je crois que lui C'est un très agnut Barche de ravitaillement Oh ça va piquer ça à mon avis Regardez-moi ça L'explosion de la nova a enflammé la matière noire monsieur Si je me souviens bien de mes cours de chimie Nous risquons d'assister à une explosion Des centaines de fois plus puissante Que la charge de mortier nova Je crois que vous avez raison monsieur Onyx C'est peut-être l'occasion de sortir de cette nébuleuse Nous devons regagner notre frégate Immédiatement Ouais ça va je m'en souviens bien Je sais qu'il y en a un quatrième moment Je vais pas spoiler le nom Parce qu'on le verra pas tout de suite Non on en a croisé que deux types Pour le moment je crois qu'il y en a quatre en tout Donc il nous en manque encore deux Je connais le nom de l'avant dernier Le dernier je m'en souviens Mais c'est vite fait Ah ouais j'ai une bonne mémoire Je suis content Oh ça a l'air de bouger ou c'est moi ? Ouais ça bouge Et ils sont pas contents là La croix des vents La dévastation Non 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 J'ai fait faire une boulette Oh celui-là Le dragon c'est le plus dangereux De tous Des cuirassés Fermez les écoutilles messieurs Il va y avoir une explosion Et nous allons devoir surfer sur l'onde de choc Pour sortir d'ici Trois cuirassés sont en approche Je crois qu'ils nous ont repérés Ne vous occupez pas d'eux Virez de bord pour tourner le dos au souffle Nous ne devons pas manquer l'onde de choc Je m'occupe du gouvernail cette fois Mais capitaine Un vaisseau de cette taille ne peut pas surfer Sur une onde de choc sans se disloquer Je sais c'est quoi son nom mon mode Mais tu sais très bien duquel je vais parler Regardez près des ondes de la graine monsieur Onyx On n'apprend pas ça à l'académie Vous avez de la chance d'avoir un capitaine Qui a passé sa jeunesse sur un surf solaire Bien joué Regardez ce qu'il va se passer Il y en a douze m'étranger On a la neuvième là Là je crois qu'on va la terminer Ah ça déménage Un astéroïde Attention On a réussi Monsieur Onyx Rapport des dégâts Vous avez réussi monsieur Malheureusement pour eux Les cuirassés n'ont pas eu votre Jeunesse aventureuse Nous ferions mieux de rentrer à la base Et d'avertir l'amirauté de notre découverte Qui sait combien d'autres bases secrètes Ils ont établies au coeur de notre territoire Elle est cool cette mission On a gagné 15 points Monsieur Onyx Mon ingénieur de bord Et moi même Avons examiné la frégate Pendant des heures A part quelques égratignures Il semble que le vaisseau N'ait pas trop souffert Des effets de l'onde de choc Eh la différence de taille C'est rigolo quand même Cependant Monsieur Onyx pense que nous devrions Le mettre en cale sèche Pour une inspection complète C'est pourquoi nous sommes en route Pour les chantiers de Sidonia Cela nous dévie de notre route de patrouille Mais nous rapproche des cérémonies Du traité de paix Si les procéens complotent quelque chose Je préfère ne pas être trop loin Afin de pouvoir les arrêter Je devine pourquoi Cette base secrète de cuirassés A été implantée Mais je me demande Comment ils s'y sont pris Ils ont dû recevoir de l'aide Afin d'introduire Des matières premières de contrebande Au sein de l'Empire Lorsque je cherche Qui pourrait trahir l'Empire Pour un tel ennemi La seule réponse Qui me vienne à l'esprit Me semble Inconcevable Ouais Et bah c'était la fin De cette mission 9 J'espère que ça vous a plu On se dit à la prochaine Les amis des bisous